Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition d'Appique Télévision Pour vous informer, tout de suite on prend le titre Malaise au sein de l'Union Sacrée de la Nation Après la publication du gouvernement Dont la composition n'a pas plu à plusieurs régroupements politiques Une réunion de concertation a été convoquée ce vendredi La Cour constitutionnelle confirme l'élection de Grasse Bilolo Comme gouverneur du Congo central Plus d'élections pour le 7 juin d'An Et affrontements entre FRDC et M23 RDF ce matin Autour de Saké, les bombes larguées par les insurgés font deux victimes Mesdames et Messieurs, bienvenue Si vous nous rejoignez dans cette édition d'Appique Télévision Le malaise ne se dissumile pas au sein de l'Union Sacrée de la Nation Après la publication de l'équipe gouvernementale des Judith Toulouka-Souminois Beaucoup des forces politiques s'y sont dit frustrées Après avoir constaté leur absence dans la mouture publiée tout récemment Patrick Ngoo Parmi les forces politiques qui ne sont pas satisfaites après la publication du gouvernement Figure l'Alliance des Congolais progressistes ACP de Jantiningo Bila Qui, malgré ses 12 députés nationaux, n'a obtenu aucun poste au sein de l'exécutif national Contre la règle d'art en la matière Malgré cela, la formation politique du gouverneur sortant de Kinshasa a, après une réunion, réaffirmé son appartenance à l'Union Sacrée de la Nation Comme l'ACP, plusieurs autres formations politiques ont visiblement manifesté leur indignation A l'exemple du Mouvement de Libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba Qui dit n'avoir pas apprécié la répartition des postes au sein du gouvernement Judith Toulouka-Souminois Des sources sûres, nous apprenons qu'une réunion du Président de l'Union Sacrée, tenue jeudi soir, a accouché d'une souris Car elle s'est tenue dans un climat de méfiance et de tension, nous confie un participant Selon un communiqué signé jeudi 30 mai par Augustin Kabouya Les chefs des partis et régroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation Sont invités à prendre part à ce qu'ils appellent, je cite, une réunion de concertation Des formations politiques reprochent entre autres à ce nouveau gouvernement L'improbité morale et professionnelle, mais aussi le népotisme et la camaraderie Pendant ce temps, une pétition serait en gestation pour rejeter l'investiture du gouvernement souminois Prévue le 15 juin prochain Et parmi les frustrés figure aussi la province du Maniema Qui n'est représentée par aucun ministère dans ce nouveau gouvernement Occasion pour le caucus des députés nationaux de la province du Maniema De déplorer l'absence de fils et filles de leur province Dans le partage de responsabilités au sein des institutions du pays Ces élus sollicitent la réparation auprès du président de la République En sa qualité de garant de la nation Suivez ses propos Notre pays est confronté à plusieurs défis à relever Où tous les secteurs de la vie sont devenus prioritaires D'où la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les provinces pour réussir la cohésion nationale Autrefois, les députés nationaux du Maniema sont surpris De voir qu'aucune fille, plus aucun fils du Maniema n'a eu la chance D'être nominé parmi les 54 membres du gouvernement de la République Alors que la constitution de notre pays Dans son article 90 alinéa 3 Stipule que la composition du gouvernement Doit tenir compte de la représentativité nationale La province du Maniema N'est donc pas représentée Ni au bureau de l'Assemblée nationale Ni au gouvernement de la République Ce qui inquiète toute la population Du Maniema qui nous représente C'est ainsi que les élus De la province du Maniema Se remettre à la sagesse Du garant de la bonne marche Des institutions de la République Nous avons cité Son Excellence Félix Antoine N'Kissikedi-Kilombo Président de la République Chef de l'État pour réparer On vous le disait hier C'est au moins 24 ministres du gouvernement Samalou Kondé qui sont réduits A celui de Judith Toulouka Souminois Notamment pour avoir fait preuve Des compétences incontestables Au-dessus de la liste de ces ministres compétents Figure Jean-Pierre Liao Qui va encore conduire à la destinée De la fonction publique Occasion pour la Caisse nationale Des sécurités sociales Des agents publics de l'État Sainte-Sap Sous sa tutelle De lui dire toutes ses félicitations Je vous propose donc de suivre Ces communiqués de la Sainte-Sap Signés par son directeur général Junior Mata Et rendus par Nathalie Kanga Message de félicitations A son excellence Monsieur Jean-Pierre Liao Ebois Vice-premier ministre Ministre de la fonction publique Modernisation de l'administration Et innovation du service public Pour sa reconduction A son rang et fonction Au sein du gouvernement De son excellence Madame Judith Souminois-Toulouka C'est une grande satisfaction Pour la Caisse nationale des sécurités sociales Des agents publics de l'État Sainte-Sap De voir votre haute personnalité Tutelle attirée de notre établissement public Bénéficier de la totale confiance Du chef de l'État Et de son excellence Madame la première ministre Qui viennent de vous reconduire Au sein du gouvernement de la République Nous avons l'insigne honneur De rélever que la très haute hiérarchie Vous a maintenu au rang de vice-premier ministre Et à vos fonctions privilégiées De ministre de la fonction publique Modernisation de l'administration Et innovation du service public Fonctions dans lesquelles Vous avez brillé de mille feux En décrochant la palme Des ministres extraordinaires Dixit son excellence Monsieur le président de la République lui-même Il s'agit d'une très bonne nouvelle Pour la Caisse nationale Première institution publique Certifiée ISO 9001 Pour son système de management de la qualité Qui a ainsi la chance De poursuivre sur sa lancée des réformes Et l'élargissement de son méiage territorial Par une implantation tous azimuts en province Votre distinction de ces jours Est en un point douté Une prime à la compétence Et à la loyauté Émanant de celui qui se tient toujours Derrière sa parole Pour la voir s'accomplir J'ai cité Son excellence Monsieur le président de la République Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo Chef de l'État À qui nous renouvelons L'expression de nos hommages Les plus différents Fait à Kinshasa Le 29 mai 2024 Mata et Langa Junior Pendant ces temps Toutes les batteries tournent Au sein de l'Assemblée Nationale Où Vital Kamere Son président Multiplie deux réunions Pour prendre la température De ses nouvelles fonctions Les speakers de la Chambre basse Du Parlement Etait en réunion Avec les personnels administratifs De son institution Les jeudis On fait le point Avec Ruth Calanger Il s'agit donc D'une première prise de contact Entre le président De la Chambre basse Du Parlement Et les personnels administratifs Au cours de cette séance De travail Qui s'avère D'une importance capitale Les directeurs Et chefs Des divisions De l'administration De la Chambre basse Du Parlement Ont parlé À cœur ouvert Au président Des difficultés De travail Qui sont les siens Rapporte La cellule De communication De l'Assemblée Nationale Les soucis Pour Vital Kamere Dit la même source Et de les écouter Attentivement Afin d'apporter Une amélioration Des vies De cette administration Dans cette réunion Plusieurs axes Ont été abordés Dans la rédynamisation La réorganisation La amélioration De la rémunération Des agents et cadres La problématique Des effectifs L'avancement en grade La mobilité La mobilité Des agents et cadres Ainsi que Les soins de santé Par ailleurs En ce qui concerne Les soins de santé Le président Kamere A exprimé Sa volonté De doter Cette institution D'un hôpital moderne Avec toutes les spécialistes Et une pharmacie Afin de permettre Aux députés nationaux Et aux personnels De l'administration De bénéficier Des soins médicaux De qualité Nouvelle en bref La cour constitutionnelle Confirme finalement L'élection De Grasse Bilolo Comme gouverneur De la province Du Congo central Annulant donc La décision Du conseil d'état Qui avait annulé Et reprogrammé Ses scrutins Après les récords De Guy Bandou Le gouverneur Sortant de cette province Est candidat A sa propre succession Accusé Sans challengeur Des corruptions Sur base D'une vidéo Devenue virale Montrant des grands électeurs En train de s'échanger Des billets des banques Devant l'isoloir L'élection De gouverneur Et vice-gouverneur Convoqué Les 7 juin Par la CENI N'aiderait donc Plus avoir lieu Précise La cour constitutionnelle Après la confirmation Du gouverneur Grasse Bilolo Nous y reviendrons Dans nos prochaines éditions Dans les territoires De Ruchuro Et Massissi Les affrontements Entre les forces armées De la RDC Et les rebelles rwandais Du M23 RDF Ont été rapportés Depuis jeudi Jusqu'à ce vendredi matin Sur les différentes lignes de front Des dégâts humains Et matériels Sont rapportés Patry Nguo Nous en parle Les informations En notre possession Rapportent que des combats Ont tourné à nouveau Autour de la cité De Sakye Visé une fois de plus Par des bombes Larguées par les rebelles Du M23 Soutenés par le Rwanda Depuis les collines Qu'ils occupent On parle déjà Des dégâts humains Et matériels Sans préciser les chiffres La bombe vient de faire Beaucoup de dégâts Dit l'un de nos contacts Sur place Qui se rendait sur le lieu Le matin Dans ces affrontements La coalition M23RDF-AFC Affirme avoir capturé Des éléments De la SAMI-RDC Et détruit Des véhicules militaires Appartenant à cette force régionale Sur l'axe Sakye-Kichanga En territoire de Massissi Pour l'heure La réaction De la force de la SADEC Déployée en RDC Se fait toujours attendre A ce sujet D'autre part Dans le territoire voisin De Rouchourou Le calme et la sérénité Sont de retour Après une agitation au jeudi Après des informations Faisant état De l'avancée Des rebelles rwandais De plusieurs kilomètres Vers Kanyabayonga Cité Vidée par les habitants Par crainte D'une invasion Des insurgés Pour l'heure Les nouvelles sont bonnes Selon la société civile Qui confirme le retour Des militaires FARDC Dans leur position Après avoir fait Un répli Stratégique Fin d'émission D'encadrement Dans certains établissements Et entreprises publiques Jules Allinguetté Inspecteur général des finances L'a annoncé Au cours d'une rencontre Entre les responsables De l'association nationale Des établissements publics Et entreprises du portefeuille Les mandataires publics De l'Etat Et l'inspection générale Des finances Les chefs des services De l'IGF A rassuré Qu'après cette étape Des réflexions S'errent faites Sur des petits problèmes Qui persistent encore Dans l'administration publique Reportage Vanessa Macoube Sur invitation conjointe Association nationale Des entreprises Et établissements publics A NEP Et l'IGF Les mandataires publics Des entreprises De l'Etat Ont eu à échanger Avec l'inspecteur général De finances Chef de service Monsieur Jules Allinguetté Sur la fin de mission D'encadrement De l'IGF Dans les entreprises De l'Etat Le chef de service De l'IGF A motivé cette décision Par l'impératif d'accompagnement Par l'IGF Des régies financières Dans la mobilisation De recettes Pour le nouveau gouvernement L'IGF Va déployer presque La totalité De ses inspecteurs Dans la lutte Contre la fraude fiscale Et douanière Ainsi que L'écoulage De recettes publiques Nous avions tenu A faire cette réunion Avec tous les mandataires Publics Ou l'inspection générale Des finances Etat En mission d'encadrement Pour les informer Officiellement De la fin Des missions D'encadrement Qui étaient diligentées Auprès de les entités Respectives Pour la simple raison Que les inspecteurs Des finances Sont appelés A renforcer Les dispositifs En rapport Avec la mobilisation Des recettes Dans les régies Financières De notre pays Afin d'accompagner Efficacement Les nouveaux gouvernements Qui viennent de sortir Les mandataires publics Présents dans la salle Pensent que L'accompagnement De l'IGF Était très salutaire Surtout que Cela leur a permis De mieux connaître Les éléments de langage D'une bonne gestion financière La plupart Estiment que l'IGF Avait un rôle D'un parapluie Les solutions D'encadrement Des recettes Ont vraiment Aider les pays A devenir Ce que nous Nous sommes en train De vivre Aujourd'hui Comme L'inspecteur Cheffe des services L'a dit Cela a été vraiment Un vrai parapluie Comme les autres L'ont dit Et on espère Qu'avec les recommandations Cela pourra toujours Nous servir Pour qu'on se justifie Lorsqu'on a Un petit peu de pression Réveillant sur les conseils Que vous venez De nous prodiguer Monsieur l'inspecteur Je voudrais Que vous puissiez Être toujours C'est par appui C'est pour éviter Qu'on fasse Un éternel recommencement Monsieur l'inspecteur Général de finances Jules Alignété A devant ses mandataires A insister que Ces entités publiques Qui connaissent Aujourd'hui Un redressement Ne doivent plus sombrer Mais plutôt A inviter ses hôtes A intérioriser La volonté politique Du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Celle D'implémenter La bonne gouvernance Toutefois L'IGF fera Chaque mois Un monitoring De la situation financière De toutes les entreprises De l'État Auprès des banques commerciales Au moyen de rélevé bancaire Des recommandations Sur la pratique De la bonne gouvernance Ont été formulées Par écrit A toutes ces entreprises Et elles feront l'objet D'une évaluation Au mois de janvier 2025 Autre chose à présent L'une des causes De décès Dans le monde C'est la toxicomanie Et c'est depuis 1987 Que l'Organisation mondiale De la santé A choisi la date Du 31 mai Pour célébrer La journée mondiale Sans tabac Une occasion De promouvoir Une prise de conscience Globale Sur les dangers Du tabac Pour la santé De consommateurs Et de leur entourage Reportage Lidio Mou Pour cette année La journée mondiale Sans tabac S'est organisée Autour d'un nouveau thème Qui est Protéger les enfants De l'ingérence De l'industrie du tabac Comme l'a rappelé La direction nationale Du programme national Des luttes Contre la toxicomanie Et les substances toxiques Réunis C'est vendredi Pour la cause Selon les rapports De l'OMS L'épidémie de tabagisme Est l'une de plus graves Ménaces Ayant jamais pésé Sur la santé publique mondiale Elle fait plus de 8 millions De morts Chaque année Dans le monde Sur ces 8 millions 7 millions sont dus A la consommation directe De tabac Et quelques 1,3 millions Sont des non-fumeurs Qui sont involontairement Exposés A la fumée du tabac La République démocratique Du Congo En général Et la ville de Kinshasa En particulier Ne sont pas épargnées A ces fléaux L'OMS Dit se faire Le porte-voix Des jeunes Et des enfants Qui appellent le gouvernement A mettre des stratégies En place Pour protéger Les enfants De l'ingérence De l'industrie Du tabac Et de la nicotine Les gouvernements Le ministère De la santé publique La société civile Et la jeunesse Qui souhaitent Prendre en main A son destin Peuvent créer Un monde Dans lequel La prochaine génération Ne sera pas confrontée Au danger du tabac Et de la dépendance A la nicotine En société La situation Des desserts En eau Ne s'améliore toujours pas Malgré de nombreuses promesses Des autorités compétentes Les cris de détresse Les plus tristes Rétentissent Depuis Les communes De Ngirindiri Bandalungua Bumbu Selimbao Oumakala Et Kassavobu Les constats Avec Lola Moussoukou S'est réveillé au champ du coq Quotidiennement A la recherche D'une goutte d'eau Et devenu réflexe Pour les habitants De la ville Provence De Kinshasa Principalement Dans la commune De Ngirindiri Bandalungua Selimbao Selimbao Makala Et Kassavobu Cet exercice A haut risque Un parcours De combattants Auquel Tout le monde Est appelé A s'adapter Très fatigué La population Lance un cri Des détresse Pour la question d'eau On est fatigué D'en parler Parce qu'il n'y a pas de solution Entre temps On paye la régie Des eaux Mais l'eau Ne coule pas Pourtant Les autorités compétentes Ont plusieurs fois Promis Que la situation Allait s'améliorer Mais en vain Un mot sur l'actualité En dehors de nos frontières Affaire Stormy Daniel Donald Trump A été déclaré coupable De 34 chefs d'accusation A son procès pénal L'ancien président américain En campagne Pour un retour A la Maison Blanche Est resté stoïqué Les épaules basses Dans la salle d'audience Après la lecture du verdict Les prononcés De la peine Aura lieu Le 11 juillet Au tribunal de New York Ses avocats Ont annoncé Vouloir Interjeter appel L'armée israélienne A annoncé Ce vendredi 31 main Avoir retrouvé Les corps De 7 otages Lors de combats Contre le Hamas Dans l'est de Jabalia Dans le nord De la bande de Gaza Après avoir mené Plus de 200 frappes aériennes Et détruit 10 km Des tunnels A l'extrémité sud De la bande de Gaza Les forces de Tchahel Disent avoir découvert Des lances-roquettes Et d'autres armes Ainsi que des tunnels Construits par le Hamas Dans les centres-villes De Rafale Les sports Pour clôturer Ces journales La tanière Des léopards De la RDC S'est consolide Davantage A Rabat Au Maroc Pour les comptes Des préparatifs De la double confrontation En juin prochain Contre les Sénégales Et le Togo Dans les cadres Des éliminatoires De la Coupe du Monde 2026 Deux séances d'entraînement A été prévues Ce vendredi Blanchard Moundélé Déterminé pour la qualification Au Mondial 2026 Tous les léopards Seigneurs De la RDC Convoqués par Sébastien Des Sabres Sont déjà présents A Rabat Au Maroc Pour préparer Le match des éliminatoires Du Mondial 2026 Après 51 ans La RDC S'est voir qualifiée Dans cette grande messe mondiale Pour honorer Les drapeaux du pays Par ailleurs L'Ikongu comporte Un effectif complet Et digne de lui représenter Dans cette compétition Cependant On rappelle que La sélection Convoqués a terminé La récente Coupe d'Afrique des Nations A la 4ème position Avec le même joueur Aussi La dernière fois Pour la RDC A participé En Coupe du Monde Remonte 1973 Sous les rênes Du président Mobutu Notons Que l'entraîneur Congolais qui reste Déterminé Pour sa qualification Au Mondial Va affronter Les Sénégales Le 6 juin 2026 Avant d'en finir Avec les Togos Le 9 du même mois Au stade des martyries De la Pentecôte De Kinshasa Ce journal Touche à sa fin On prend Le rappel de titre Malaise Au sein de l'Union Sacrée de la Nation Après la publication Du gouvernement Dans la composition N'a pas plu A plusieurs Régroupements politiques Une réunion De concertation A été convoquée Ce vendredi La cour constitutionnelle Confirme L'élection De Grasse-Bille Le com Gouverneur Du Congo Central Plus d'élections Pour le 7 juin Donc Et affrontements Entre FRDC Et 1 de 23 RDF Ce matin Autour de Saké Des bombes larguées Par les insurgés Fond des victimes C'est par là Que nous mettons Un point final A cette édition D'APIC Télévision Mesdames et messieurs Portez-vous bien Et excellent week-end A tous L'actualité On continue Sur Apic-tv.net Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets